Hello tout le monde, ici GamersKing pour ce nouvel épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Ocarina of Time Master Quest j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude dans le dernier épisode on a tout simplement été au Domaine Zora et je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce Zabou Zabou mais il y a des vases et des plantes dans son ventre quand même bref dans le dernier épisode on est arrivé au Domaine Zora et là on a appris que la princesse Ruto s'est fait dévorer par le grand Zabou Zabou qui est leur protector donc c'est ça puis il me semble qu'on peut faire des trucs avec les vases voilà il donne des coffres tout ça tout ça c'est cool on est heureux on est heureux parce que c'est des interrupteurs merci pour l'anneau à mozo qui sert à rien un petit rubis et toi qu'est-ce que tu donnes ? tu ouvres la porte mais ça ça sert à quoi ? ça donne un gros coffre oui on adore les gros coffres hmm c'est quoi ? et puis c'est la carte ok bon c'était juste la carte ok les vases sortent d'interrupteur dans son donjon dans son donjon pardonnez moi pourquoi pas il faut savoir que sur la version sur la version comme ça non tu peux pas ? ok tu peux pas sur la version je l'avais pas vu arrête ok tu peux pas passer en fait sur la version sur la version bon on s'est tombé sur la version comment que ça s'appelle j'arrive plus à parler sur version 64 il y avait aucune vase dans ce donjon tout simplement donc c'est un petit peu une nouveauté c'est la petite vase est-ce que je peux la viser ? je vais essayer voir qu'est-ce que ça fait ce serait particulier comme dans un un interrupteur non c'est un coffre mais pas grave mais il y a un interrupteur l'autre truc le côté de ce coffre donc on va y aller on va plonger je crois qu'on pourra passer normalement oh oh il m'a il m'a fait mal ça doit être la boussole je pense je pense que c'est la boussole vu que c'est un gros coffre c'était ah ouais ça c'est la boussole ça m'aurait étonné que ce soit l'objet du donjon on va appuyer sur cet interrupteur ça ouvre une porte ça doit être une porte en haut hop allez on plonge on fait on fait notre vie on va se faire frapper on peut pas passer à cause de l'eau c'est un petit peu évident voilà regardez oui on peut pas on peut pas tout simplement impossible ici merci mon ascenseur est arrivé voilà musique d'ascenseur tout 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 je sais pas c'est quoi j'en ai pas dans la taille j'ai toujours eu de la difficulté à faire des musiques d'ascenseur c'est par là je voulais pas que la méduse me tousse il me semble qu'ici si c'est comme dans la version originale on voit Ruto ouais c'est ça je vais m'en rappeler un petit peu toi qui es-tu je suis Ruto princesse des auras mon téléphone n'est encore pas t'aider arrête téléphone calme bon pardonnez-moi mon téléphone n'arrête pas de s'ouvrir comme ça mon père t'as demandé de me sauver je n'ai rien demandé à personne un message dans une bouteille je ne vois pas de quoi tu parles mon père est très inquiet je m'en fiche oh elle fait sa petite adolescente rebelle de toute façon je ne peux pas partir maintenant quant à toi va-t'en d'ici compris ok oh non mais elle est conne pourquoi tu tombes dans le trou je vais te suivre madame mais je vais te parler merci tu es encore là toi je t'ai dit de partir je vais je vais dans le ventre de Zabou Zabou depuis que je suis toute petite alors je n'ai pas attendu le grand Zabou Zabou n'est pas dans son assiette aujourd'hui il y a des transmedieuses électriques et des trous partout c'est pas normal les petits trous hein madame voilà les conseils du docteur gamer et en plus ma soeur Pierre ah et t'es mais c'est pas tes oignons toi tu rentres tu rentres chez toi compris tu te calmes tu te calmes tu t'inquiètes tant que ça pour moi alors je t'accorde l'honneur de me porter toutefois je ne partirai pas sans avoir trouvé ce que je cherche tu peux en être sûr ok je pense pas que je peux les buter non c'est ça mais par contre les vastes m'intéressent je les ai attirés non ah oui tu m'intéressais c'est cool bye j'aime pas la méduse les musulmans je peux pas les buter tout de suite ça va être plus tard vous allez voir et un missile teignu oh là par là tu donnes quoi un autre coffre éloigne éloigne ah éloigne éloigne ne me touche pas ça c'est quoi bon des noix mojo c'est parfait un petit coeur un autre petit cas ça c'est pour monter le niveau de l'eau je pense ouais oui mais bon j'ai foiré c'était pour sauter mais j'ai quoi qu'il te dirait un peu foiré donc toi la méduse la méduse me regarde regarder elle me regarde elle fait oui je veux te tuer bye je pense pas que c'était le bon côté en fait bon ah aïe le petit crâne de ligne a eu mal bon on va remonter on dirait qu'elle est partie ouais on dirait salut ruto ça va attends on va essayer de la jeter là bas ouais c'est possible et on refait monter ça euh ok ça a l'air un souillard compliqué parce que là je pense pas si je l'enlève ouais c'est ça c'est ça que je pensais vu que c'est un interrupteur bleu en fait les interrupteurs bleus euh c'est des interrupteurs à pression qui fonctionnent seulement quand tu appuies dessus quand il y a une pression bon en tout cas je peux pas passer si si je la laisse pas c'est la seule personne qui peut mettre une pression une pression puis je peux pas la contrôler comme dans Wind Waker donc bon Osef oh un des elfos je l'avais pas vu dégage oh fais attention voilà crève ça le les elfos des ténèbres et ça c'est quoi comme coffre il y a beaucoup de coffres dans ce donjon c'est c'est troublant bon nomozo je crois que la nomozo si je me trompe pas avec eux on peut juste faire attention ils seraient capables de nous aspirer le bouclier il faut pas oui on va essayer il me semble que je peux faire ça avec non comme ça non je peux pas c'est pour ça que je pouvais les stun avec ça mais je peux pas voilà crève il donne beaucoup de rubis il me semble aussi ouais parfait ça je m'en rappelais qui donnait quand même beaucoup de de rubis je sais pas c'est quoi leur nom en français mais je sais qu'en anglais je pense ça s'appelle des like like ou un truc du genre et on a un autre coffre honnêtement je trouve qu'il y a énormément de coffres sur ce donjon oh ça a un petit peu la goût la gouillée bon ça ça l'aime toujours mais bon ah c'est un gros coffre c'est quoi ça doit être l'observé du donjon je pense je vois pas d'autre truc et oui et on a le boomerang c'est parfait ça nous permettra d'avancer bon on va laisser tomber un peu la princesse on va l'utiliser plus tard je pense parce que là je pense pas vraiment qu'on puisse la faire passer donc c'est peut-être une idée parce qu'on a vu des tentacules qui bloquaient les portes je sais pas si on les a bien vues mais il y a des tentacules qui bloquent un peu les portes puis le seul moyen de passer c'est tout simplement de de détruire des tentacules qui se trouvent dans la gorge c'est assez simple vous allez voir puis on a eu le boomerang ils ont oublié le magnifique boomerang le boomerang bon on s'est demandé de sauvegarder ça va être super long allez voilà vu qu'on est sur Gamecube évidemment évidemment voilà ça sera ça le boomerang vous allez voir ça va être plus utile que ça mais pour l'instant il va servir à nous faire stone des ennemis vous allez voir bon on évite ça on rentre dedans ça va pas trop compliqué là bas puis vous allez voir les les medus aussi mais surtout cet ennemi comme lui voilà ça le stone puis ça arrête qu'il soit électrique et on peut passer bon ça sert à rien on va essayer d'éloigner avant qu'il revienne il y a des bombes je sais pas à quoi ça servirait de faire exploser ça c'est vraiment pour un bouton je pense je vais prendre un missile teigneux on en a eu tantôt donc ça pourrait être pas mal allez missile teigneux on active ça par là c'est une vase oui ça doit être l'interrupteur voilà je m'en doutais un petit peu qu'il s'était cassé à quelque part allez on le stone un petit peu cet ennemi et on peut passer allez la suite ça peut être bon il y a des caisses mais ça va être super utile donc je ne vais pas les briser là on ne peut pas passer donc on va le poser je viens de réaliser que c'est assez bizarre ces couloirs on se déplace tout seul ceux là attends bon je ne sais pas si on joue on se déplace un peu tout seul on dirait ça fait bizarre je viens de réaliser ça je ne sais pas si dans version Gamecube c'était comme ça pardonnez-moi dans version 64 là ça me prend une case une boîte qu'on a vu tantôt là-bas je ne peux pas passer il faudrait que je fasse brûler ça vu que c'est une toile d'araignée et là-bas je peux donc je vais y aller et il n'y a rien d'intéressant en fait voilà je me suis fait U je me suis fait U bon il nous donne de la magie oh je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu est-ce que tu peux le stondre comme ça il me semble ou pas non voilà allez donne-moi tes rubis voilà 20 rubis c'est rare que des ennemis donnent vraiment 20 rubis donc c'est vraiment l'ennemi pour faire un full rubis ça me prend un feu ou quoi non je ne penserais pas je crois qu'il y a encore l'ennemi un ennemi voilà ah non je me fais bouffer non il va voler mon bouclier pardonnez-moi voilà il vole les objets qu'on peut se déséquiper par exemple nos vêtements il ne peut pas nous le voler car on ne peut pas se l'équiper mais par exemple il peut nous voler d'autres trucs comme l'épée non il ne peut pas je crois qu'il peut le bouclier seulement parce qu'on en a plusieurs et d'autres trucs que vous allez voir plus tard voilà il nous le redonne à la fin du combat c'est cool au moins sinon on devrait aller s'en laisser un autre puis ça aurait été un petit peu ballot bon c'est sûr si on ne le prend pas on le part pour toujours mais ça va il m'a donné 60 rubis mine de rien ok il n'est pas radin il n'est pas radin comme ennemi c'est cool voilà on va ouvrir ça et ça me donne des bâtons mozo ça va être super pratique en fait cette zone je pensais que ça aurait été un peu inutile mais bon ça pourrait être utile si ce passe là j'ouvre la porte voilà oui c'est ça ça va être utile pour ça ok ok la salle servait seulement à ça donc une salle plus ou moins inutile ça me prend le boomerang ici voilà ça c'est les tentacules que je vous parlais donc il faut que je les élimine tous pour pouvoir pour pouvoir tout simplement mon téléphone n'arrête pas de s'ouvrir à chaque fois que je dis ok je m'ai compris pourquoi mais bon je comprends un peu mais bon voilà mon téléphone est un peu possédé voilà c'est souvent voilà désolé il faut que je détruise tout pour pouvoir ouvrir un chemin les tentacules qu'on a vu où que Rita a tombé donc ça va être super pratique la base il ouvrait avec les caisses qui sont là voilà il y avait un tentacule là avant mais là il est parti tout simplement parce qu'on a détruit le tentacule le tentacule qui bloquait cet accès voilà on débloque ça puis on peut passer on laisse les alphos bon là encore le même chemin le même truc à détruire pour débloquer un nouvel accès c'est pas difficile de battre ces tentacules ça c'est tellement facile pour c'est tellement je trouve ça tellement facile à battre c'est pas difficile c'est rien d'un gros challenge mais j'ai pas hâte de me rendre au boss final au boss final non au demi boss parce que je l'aime pas trop là il y a des trucs verts hors des écrans les textures sont pas sargées ça se voit voilà une bombe merci et je pars je crois que par là il y a ici voilà on peut y aller ou là on va aller là avant et après on va aller l'autre qu'on a vu voilà ça c'est la tentacule qui va nous permettre d'aller à la suite tout simplement on l'a vu qui bloquait l'entrée principale donc ça va nous être pratique de le détruire les gaz voilà merci et on a débloqué la suite du donzon et là on va aller par là-bas c'est quoi qu'il y a la je crois qu'on a un temps non oui non ok je sais qu'il y a une salle où on avait un certain temps ou aïe ça a un petit peu picoté les bulles me foncent dessus comme ça aucun respect et toi oui il faut que je les frappe comme ça sans ça je me fais électrocuter voilà et on met une bombe ici parfait et on a détruit lui tu as un sculptor là peut-être par là on va aller voir c'est quoi ah voilà il y avait un petit sculptor là j'ai envoyé le boomerang pas comme qu'il fallait on va essayer de l'avoir est-ce qu'on l'a non ça va être compliqué d'avoir cette petite sculptor là parce qu'on peut les ramasser avec le boomerang le boomerang mais viser avec le boomerang c'est une horreur est-ce qu'on l'a non même pas je vais laisser tomber attends il est là non honnêtement c'est une horreur de viser avec le boomerang c'est horrible ouais on l'a eu voilà on peut ramasser les sculptors comme ça on monte ah ça aurait été tellement plus simple bon ok ça aurait été tellement plus simple de monter comme ça j'aime le défi bon c'est pas bien grave ah oui on peut ramasser les sculptors avec le boomerang c'est super pratique quand ils sont à distance comme ça donc on a débloqué beaucoup de sculptors là maintenant parce qu'il y avait beaucoup de sculptors là qui étaient bloqués bon mon téléphone va me saouler il arrête pas il arrête pas d'ouvrir putain téléphone arrête tu te calmes bon je l'ai débrancé on a sûrement entendu le bruit que ça fait parce que dans ma poche le téléphone fait rien donc ça ça reste pratique on peut les ouvrir comme ça il me semble ouais et là on va t'emmener à la suite oh vilain tu m'as abandonné comment oses-tu faire une sauce pareille à une princesse je m'en fous aucun respect pour toi je vais aller ramasser le bibbleu et je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer ouais voilà et vous voyez que la salle est déverrouillée et celle là aussi je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans donc on va aller l'explorer une sculpture là on dirait c'est des mobs comme ça voilà je peux l'ébiter comme ça allez allez voilà parfait bon il y a une sculpture là-bas on peut la voir euh mais comment qu'on fait pour aller la cercer il y a même un bouton euh ouais peut-être comme ça il y a un truc qui me bloque euh le bouton non le bouton j'ai une idée une idée comme ça on peut normalement l'appuyer non normalement non normalement j'ai dit évidemment non mais ça veut pas link je veux pas avancer plus comme ça ouais c'est ça ça fait juste ouvrir la porte mais il y a la sculpture là qui m'intéresse m'intéresse peut-être comme ça je sais pas on va essayer on va essayer non ça fonctionne pas euh oui j'ai ouvert j'ai ouvert le menu une souris invisible euh peut-être 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 on a le feu dedans on va l'utiliser c'est la première fois qu'on l'utilise bon je re-sauvegarde ça va prendre encore du temps allez sauvegarde oui parfait merci voilà on va essayer comme ça avec le feu dedans parce qu'il y a une toile d'araignée devant ça pourrait peut-être la brûler non honnêtement je cesse donc euh je vais attendre je vais attendre je vais aller voir comment l'avoir plus tard de toute façon c'est pas ça qui manque en fait de avec les les euh les les vous arrivez plus à parler les dans certaines donzons euh où qu'il y a des euh pas des rubis putain des sculptures qui nous manquent allez on s'en fout on s'en fout de t'avoir abandonné t'as pas encore compris Ruto bon on attend donc la salle servait seulement pour avoir une sculpture même si je sais pas comment la prendre j'ai pas la moindre idée euh je verrai plus tard honnêtement vraiment ça va être ça va être peut-être plus simple voilà et c'est la salle du demi-boss donc on est bientôt à la fin voilà c'est ça que je cherche lance-moi sur cette plateforme ok voilà bye bye on se casse on se casse on s'en va on part on les laisse tomber la princesse Ruto trouve la pierre ancestrale mais pourquoi la princesse Ruto enfin j'ai trouvé la pierre de ma de ma maman j'étais tellement triste quand le grand Zabou Zabou l'a avalé tout ça s'est passé pendant son repas il s'est agité et m'a avalé d'un seul coup comme nous un peu bon on peut partir maintenant ramène-moi à la maison tout de suite ok on suit les caprices de la de la princesse mais qu'est-ce qui se passe la poire c'est quoi une pièvre voilà le demi-boss bon c'était un peu évident selon moi mais elle se connait le jeu donc ça n'aide pas salut on s'éloigne c'est assez drôle les il faut qu'on qu'on le vise oh non je me rappelle bon je me rappelle plus trop comment le battre ah oh on s'éloigne un peu il faut qu'on qu'on le vise comme ça non pas ici c'est assez difficile parce qu'il bouge en même temps puis il faut qu'on le vise avec le boomerang donc c'est c'est assez complexe ils n'aiment pas le battre honnêtement pour être frais avec vous puis on peut regarder aussi la plateforme comment qu'elle bouge pour savoir où qu'il va allez attend on attend dès qu'il bouge comme ça voilà comme ça bon c'est extrêmement complexe vous pouvez vous en douter mais en fait je trouve ça compliqué ah par ici oui non même pas bon il faut qu'on retourne du côté qui va comme ça puis on attend parce qu'il faut qu'on frappe son point faible dans son dos comme ça ouais parfait bon c'est c'est pas complexe il faut savoir comment s'y prendre bon là on va n'en faire qu'une boussée bon je prends trop de temps avant de lancer mon boomerang quand il tourne c'est pas ça qu'il faut faire trop voilà parfois ça bug c'est cool on adore les bugs on adore les bugs non mais bon je crois que c'est trois coups pour le tuer et non je me suis ferme c'est pas trois coups mais bon on va bientôt le buter ça va être une affaire du passé c'est quatre coups et on l'a buté bref il est assez j'ai envie de dire complexe comme j'ai dit mais en même temps il est simple il est pas trop difficile euh je pense arrêter là il est pas trop difficile mais il faut comprendre comment il fonctionne son pattern tout ça bon c'est un peu la base des boss et on met ça c'est le petit téléporter qu'on a eu dans le dernier épisode avec la grande fée euh tout simplement ça va nous permettre de se retéper là en fait quand on sauvegarde on est pas tépé directement directeur on est pas je suis pas remis ici je suis remis au début du du donjon donc ça va être plus simple d'avoir ce téléporter là vous allez voir euh je vais le réutiliser au début du prochain épisode pour revenir ici ça va être super simple euh la prochaine fois on va finir le donjon je pense et peut-être sauver la princesse Ruto qui sait puis c'est à peu près tout je n'ai rien d'autre à dire on a commencé ce donjon là il est pas méga complexe c'est juste un petit peu chelou avec les vases dans le donjon je trouve ça chelou méga chelou pourquoi il y a des vaches mais bon euh comme un interrupteur des vases interrupteurs euh mais ça s'est bien passé on a eu quelques petits fails quelques problèmes mais dans l'ensemble ça s'est bien passé en espérant que cet épisode vous aille plus la prochaine fois on va terminer ce donjon euh puis puis je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire après qu'on aille terminer le donjon mais bon on va on va s'occuper avant de terminer le donjon puis après on va voir en espérant que cet épisode vous aille plus laissez un pouce bleu comme d'habitude si ça vous a plu euh commentez partagez ça me ferait extrêmement plaisir euh commentez pour des trucs des astuces euh voilà voilà puis c'est à peu près tout en espérant que cet épisode vous aille plus euh on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode de Zelda Ocarina of Time Master Quest sur la Nintendo 64 en attendant portez-vous bien euh sur Gamecube sur Gamecube bref en attendant moi je vous dis portez-vous bien amusez-vous bien surtout et bye tout le monde allez bye bye mei mei j'en m'a 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 pour